Il a voulu extérioriser. Il y a 20 ans, Florian Gazan a été quitté par sa compagne. Une rupture dont il a eu du mal à se remettre. Afin de tenter de remonter la pente, il a rapidement souhaité se tourner vers la littérature et a commencé l'écriture d'un livre. Dans les colonnes de France dimanche ce vendredi 23 avril, il n'hésite pas à faire quelques confidences sur cette terrible période. Cela a démarré par une sorte de journal intime car je ne m'attendais pas à me faire mettre à la porte par ma compagne, dit-il d'abord avant de préciser, c'était une forme de dépucelage en quelque sorte. Une situation dont il rigole aujourd'hui, mais j'étais vraiment sonné dans la rue, dans tous les sens du terme. Mettre des mots sur ma souffrance et mon incompréhension m'a beaucoup aidé, précise-t-il. Alors que la vie a repris son cours, Florian Gazan explique avoir retrouvé le brouillon de son ouvrage il y a 4 ans, en faisant du tri dans mon ordinateur. Je l'ai relu et je me suis dit, quoi avec du recul et moins d'affect, c'était bête de ne pas le terminer, avoue-t-il. D'autant plus que si est-il une mésaventure qui est arrivée à beaucoup d'hommes et pourtant peu en parle, conclut l'animateur. Avec ce livre, Florian Gazan a souhaité raconter sa propre expérience. Tout est à 99,9% vrai, même s'il a fallu inventer un peu car ma vie n'est pas passionnante à ce point-là, affirme-t-il avant de préciser, je suis timide et pudique, si est-il vrai, mais si est-il ça aussi la magie de l'écriture. On se retrouve seul face à son ordinateur et face à soi-même et, du coup, on a tendance à s'ouvrir. L'étape de l'écriture a été libératrice pour l'animateur qui affirme, c'était bien de l'écrire en deux temps, car à l'époque, je n'étais pas en état de le terminer. C'était trop douloureux et je manquais de recul. Cette situation, Florian Gazan ne l'a pas souhaitée et il a indiqué ne pas comprendre ce qu'il m'arrivait et ce que j'avais fait de mal. J'étais toujours intoxiqué par cet amour et je ne pouvais me résoudre à tourner la page. L'amour est une forme d'addiction dont il n'est pas évident de se défaire. Je n'avais pas le bon manuel car se faire larguer pour les nuls n'existe pas en librairie, conclut-il. Florian Gazan, on se crée un personnage se remettre d'une rupture amoureuse n'est pas toujours facile et Florian Gazan n'hésite pas à indiquer que contrairement à ce que l'on peut penser, les gens dans les médias sont souvent de grands timides, des personnes réservées, dit-il. Pour appuyer ses propos, il évoque Laurent Ruquier et Jean-Luc Delarue. Selon lui, tous deux se mettent en danger devant un micro, des caméras ou une scène et si est-il une excellente thérapie. En télé, en radio, on se crée un peu un personnage. Avec un livre, on se cache moins. Si l'animateur de radio a souhaité continuer l'écriture de son ouvrage, si est-il aussi car il lui reste des traces de trauma d'adolescence qu'il a souhaité extérioriser. Quand vous vous faites larguer comme moi, on s'auto-dévalorise. Ne pas saïm et ne facilite pas la tâche pour séduire, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !